Hello les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre la recette du Samgak Kimbap. Qu'est-ce que le Samgak Kimbap ? C'est une espèce d'onigiri en forme de triangle. Et surtout, c'est un Samgak Kimbap au Thon Mayo. L'un des trucs les plus vendus en Corée du Sud. Pour cela, il vous faudra de fried eggs, de bol de riz, un petit peu d'oignon qu'on va vraiment émasser, de la mayo, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, une boîte de thon, une demi-cuillère à café de sel. Nous allons commencer la préparation. D'abord, vous allez préparer un bol avec de l'eau. Et là, vous allez émincer votre oignon le plus finement possible. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez juste l'achever avec une machine. Quand vous avez bien coupé en fines lamelles, comme ceci, vous allez le mettre dans le bol d'eau. Voici le bol où j'ai émincé les oignons. Vous allez pouvoir le laisser reposer comme ça, 5 minutes à côté. Ça permet de perdre de l'acidité. Nous allons après récupérer le contenu dans un passoire et on va bien enlever le liquide de l'oignon. Là, vous allez prendre votre riz. Vous allez mettre votre sel. Vous allez introduire 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Et mélanger. On va préparer la farce. Alors, vous videz tout l'huile de votre canette de thon. Vous mettez votre thon. Et vous ajoutez les oignons que vous avez bien séchés. Vous mettez une quantité qui est coro à 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Et vous mélangez. Voilà. Donc, vous prenez votre algue. Vous déposez là où vous pouvez. Vous prenez la moitié de votre riz. Vous faites d'abord une boule. Vous écrasez le milieu comme ceci. Et vous allez rajouter votre farce. Vous allez renfermer la farce et le riz. Que ça déborde un petit peu comme ça, c'est pas grave. C'est fait exprès. Et là, vous le posez vers l'extérieur. Et vous allez essayer de faire un triangle. Il ne faut pas que ça se rapproche du milieu, mais que ça ne dépasse pas. Quand vous avez fait votre triangle, il vous suffit de fermer votre algue. Comme ceci. Et voilà. Là, vous avez votre onigiri triangle. Ah oui, technique. Vous pouvez mettre quelques grains de riz à côté là. Ici. Et ici. Comme ça, quand vous mettez votre algue, il va se fixer sur le riz. Et il va être en triangle. Je vais faire la même chose pour le second. Calme. Et on rajoute notre farce. Il reste un peu de farce. Ce n'est pas grave. Vous mangez de côté. Comme ça. Légataire. Écrasez. Triangle. Et voilà. Vous dégagez quelques graines de riz. Vous allez à côté. Comme je vous dis. Et vous les croisez avec. Passons à la dégustation. Voilà. Le plat, ça donne ceci. Un joli triangle. Comme vous pouvez le savoir. Vous pouvez le voir. Un énorme. Un triangle énorme. Donc, passons à la dégustation. Des fois, il peut vous rester. Bon. Vous voulez manger avec. Ce n'est pas un problème. Vous prenez un comme ceci. C'est délicieux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, restez en bonne santé. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada